mesdames et messieurs dix-huitième numéro deuxième version critique info nous nous continuons nous poursuivons alors j'aimerais m'expliquer un peu je commence d'abord par encore une fois les gens m'ont appelé encore titre 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 on s'était entendu je m'étais excusé je vous avais demandé demandé pardon de nous comprendre un peu parce que c'était une question de marketing il fallait faire ce qu'on appelle entrer dans le marché suivez même en europe vous allez voir certains titres qui ne cadre pas avec le contenu dont on nous présente mini mini naba tv vous allez voir des titres comme je le dis même en france même aux états unis vous allez voir vous allez voir vraiment des choses parfois horrible on nous dit des choses et que on a contenu n'ont pas voté mais cela a pour but parce que vous savez dans une histoire d'école il ya youtube les gens cherchent une seule chose la visibilité de leur chaîne parce que plus vous êtes visible plus mieux vous êtes monétiser et plus vous avez la possibilité d'intégrer toutes les autres sphères le but ici c'est de transporter le message afin que le message aille que le message entre partout à travers le congo et à travers le monde là où la communauté congolaise se trouve et même là où la communauté francophone se trouve parce que c'est la langue que nous partageons donc voyez un peu cette question là je redemande encore aux congolais de nous comprendre ce qu'ils voudront nous comprendre merci beaucoup mais c'est qu'ils seront très fâchés parce que quand écoutez titres les angotés on a cinq yeux pardon la place qu'au finga au sou mouka pour rien y'a aucun message contenu nango et puis le reste on va voir après mais nous nous vous avons dit on ne qu'on va changer les choses arrivera un moment donné où on va commencer maintenant à à écrire autrement les choses et y'a monique même là la photo n'habitant mais vous pouvez regarder motale il n'a fait qu'il borde à la bosse bosse à l'analyse au aller dans dans youtube regardez nos émissions regardez les titres qu'on a trafiqué et regardez les titres qu'on n'a pas trafiqué sur regarder maintenant le nombre de vues vous comprendrez que même si c'était si c'était vous vous feriez la même chose que nous regardez c'est moi les titres où on a mis mon visage vous allez voir le nombre de vues 3000 4000 peut-être 5000 et si ce jour-là on était peut-être plus beau qu'avant on a par exemple 8000 mais quand on met certains visages et qu'on met un autre titre conflictuel ou qui suscite l'attention nous sommes partis dans les 30 milles dans les 25 milles alors mes frères continuerez vous à travailler pour 2000 pour 3000 pour 4000 ou le travail pour 20 milles et 25 milles quand vous savez que le contenu est plus important que tout combien de personnes que nous nous avons nous mêmes gagné trouver justement parce qu'on a trafiqué un titre et ils nous ont appelé après pour dire oh mais j'ai mis le message mais désormais je suis vrai voyez vous c'est vrai que nous n'allons pas continuer longtemps à faire ça nous prenons une autre possibilité de faire les choses et nous vous demandons simplement un peu d'indulgence pardon pardon accorde nous cette faveur là s'il vous plaît accorde nous cette faveur mais nous allons désormais c'est pourquoi vous allez voir que on est en train de travailler pour ramener tant soit peu le titre à la réalité de ce qu'on a dit à l'intérieur mais c'est quand même on va trouver des tournures toujours pour essayer d'attirer 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 ça va être comme ça mesdames mesdemoiselles et messieurs alors il ya aussi un élément important que je voudrais dire il ya des amis qui m'ont appelé christian en europe tu as baissé d'intensité on t'aime plus comme avant et tout on t'aime plus comme avant ce n'est plus toi tu es mais non avant c'était tu étais bien tu étais quelqu'un d'être neutre maintenant tu deviens tu as pris position mais même mes frères j'aimerais vous demander une seule chose vous savez dans la vie quand on veut réfléchir nous devons nous départir de nos sentiments de nos émotions je veux redire aux congolais moi je n'ai jamais été neutre non mes frères je n'ai jamais été neutre la neutralité est une trahison je ne peux pas être neutre on ne peut pas parler de la neutralité dans une vie dans la vie on doit avoir des positions ne confondons pas l'objectivité et la neutralité non j'ai toujours été objectif mais pas neutre parce que lorsque je m'étais insurgé contre kabila je n'étais pas neutre j'étais objectif quand je disais que monsieur kabila n'a pas été un bon dirigeant pour nous monsieur kabila ne mérite pas notre je vais dire notre notre considération comme on peut le dire en tant que président de la république en tant qu'humain oui parce qu'il est humain on doit le respecter en tant qu'humain mais pas en tant que leader pendant que pendant que chef d'état il a été le plus mauvais pour moi je n'ai pas été neutre sur ce point là et c'est en ça que les gens qui étaient en europe m'appréciaient parce que j'étais derrière que j'étais contre un système méchant et ne vous en faites pas ce qui était pro kabila ce qui vivait des mamelles de kabila mais traité aussi de méchant il sait que tu n'es pas neutre ce n'est pas la première fois que j'entends ça ce qui était pro kabila ce qui était pro le gouvernement mais traité d'être d'avoir un penchant il est que tu es un penchant il disait même que j'étais engagé alors aujourd'hui maintenant que nous ne partageons peut-être pas la même philosophie du combat mais que nous avons tous en tête le même combat vous me traitez aujourd'hui des vendus vous savez il n'y a pas plus qui dérange comme des 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 contradictions subjectives je me rappelle pas avoir insulté quelqu'un depuis que je suis depuis que j'ai pris la condition la conscience depuis que j'ai repris la conscience en tout cas je me rappelle plus c'est vraiment dans les rares des cas que j'insulte mais quand je vois mes frères congolais m'insulter des gens qui ne me connaissent pas avec qui on n'a jamais discuté mais quand même qui m'insulte pour rien mes frères nous allons vraiment nous tuer pour félix et fayou est ce que vraiment vrai on va se tuer pour ça je vous ai montré dit non noir sur blanc que félix je ne le connais pas physiquement personnellement je ne le connais pas je vous ai parlé ici j'ai pris des risques graves en disant même aux gens que s'il fallait que je choisisse moi personnellement je choisirais félix ce n'est pas aujourd'hui pardon martin ce n'est pas maintenant que je le dis je le dis depuis très longtemps ceux qui ont suivi les émissions depuis longtemps partout je passais je disais la même chose je disais du côté potentiel intellectuel du côté bagage intellectuel du côté carrière politique charisme politique mais je les disais depuis très longtemps qu'il n'y avait pas match mes frères aujourd'hui quand j'ai lu certains commentaires je me suis d'ailleurs interdit de lire certains commentaires parce que ce sont des commentaires de nature à vous décourager à à vous dire bon de toute façon le congolais ne comprendront pas les choses non mes frères quand nous nous sommes battus contre les régimes en place on n'était pas neutre non c'était pas la neutralité on avait pris position j'avais pris position contre un camp et cette position m'a coûté tout ce que j'ai combien de fois voulez-vous que je vous dise mais mes frères combien de fois voulez-vous que je vous dise combien de fois nous avons risqué notre vie parce qu'on est en train de dire la vérité aux gens il ya des choses que je ne pourrais pas vous le dire aussi aujourd'hui il n'y a pas besoin que je vous dise voilà ce que je fais voilà comment je vis ma vie non je ne pourrais peut-être pas vous le dire parce que je ne connais pas l'auditoire qui me suit mais vous pouvez retenir seulement qu'une chose c'est que nous nous sommes battus ici contre un régime dictatorial et je vous ai dit dans une de mes émissions que le bâton qui nous a servi à faire tomber camilla ou à le faire plier ce bâton nous l'avons pas laissé tomber ce n'est pas parce que c'est félix qu'on va on va se taire non même si félix se tourne du chemin on aura le même bâton on utilisera la même procédure on ira on aura la même position parce qu'il n'est pas question que ce régime ce pays soit entre le main des fils de ou une entre entre le main d'une dynastie ou entre le d'une certaine oligarchie il n'est pas question qu'on rétablisse une aristocratie destructrice non nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas nous devons bâtir un nouveau régime un nouvel état sur des bonnes bases sur le centre de l'umumba sur le centre de tchiseké ni etienne sur le centre de tous ceux qui sont morts pour la vérité des gens peut-être qu'on ne connaîtra jamais mais qui sont morts pour la vérité qui sont morts pour la dignité qui sont morts pour la conquête de la liberté congolaise nous ne pouvons pas aujourd'hui craché sur ces gens là et comme on dit ça on est vendu l'affaire de martin file aujourd'hui j'en disais non mais christian on te reproche parce que tu prends beaucoup plus de temps quand tu critiques martin mes frères attendons deux secondes quand vous êtes dans une bataille quand vous allez dans une guerre au kouti batoumi balibazo bunda ça veut dire tu rencontres deux personnes en train de se chamailler qui vous vous interdisez le plus votre attention va être doit être canalisé par qui par celui qui est le plus fâché parce que c'est lui qu'on doit contrôler c'est lui qu'on doit maîtriser pas celui qui ne fait qu'il n'écrit pas pas celui qui ne se fâche pas parce que vous allez gaspiller votre énergie inutilement avec celui qui ne parle pas vous devez vous focaliser sur celui qui est beaucoup en colère celui qui est beaucoup pour celui qui finalement c'est lui qui est en ébullition c'est lui que vous devez calmer et on était là en train de parler de choses moi je n'étais en train que de parler de la procédure de martin file et je le disais en tant que juriste rien à voir à avec un en tant que politique martin faillou loup personnellement je le connais et je sais qu'il me connaît aussi nous sommes pas il m'appelle toujours mongala il est toujours mongala 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 laksanalingala c'est ce qui me dit toujours donc toutes les fois où on est on était avec lui toutes les fois où on a eu des conférences ensemble on s'est toujours dit les mêmes choses on a toujours partagé parce que les mêmes valeurs parce que la même lutte alors je ne vois pas revenir aujourd'hui et en parler non je ne vois pas non mais frère nous n'avons pas besoin maintenant de de nous diviser ce n'est pas le militantisme qui construit un pays c'est l'intellectualisme qui construit un pays les militants dans l'histoire de l'humanité ne change que leur parti politique ils ne changent pas l'état donc quand on doit devoir gérer la republique on a besoin pas des militants on a besoin des intellectuels un intellectuel c'est celui qui réfléchit pas celui qui qui a la foi non un intellectuel est celui qui réfléchit qui pense qui comprend les choses qui analyse qui apprécie les choses ce n'est pas un un suiveur non non aujourd'hui que le pouvoir est entre les mains des félix on peut le dire entre les mains des félix qu'est ce qui va se passer vous pensez vraiment que c'est toute l'île de peste travaillera là bas vous pensez pas du tout pas du tout même si on disait bon tous les partis ne travaillent pas on prend sa main les militants de l'île de peste mais il y aura toujours des postes qui resteront vacants ce pays est un vaste chantier mes frères et soeurs nous avons passé tout notre temps dans des choses comme ça en train de s'insulter de nous déchirer de nous qualifier mal et ainsi de suite maintenant au lieu de travailler sur une autre objectif un autre objectif voir comment les choses vont se passer non on n'est pas là c'est christian qui est méchant c'est christian qui est qui a été vendu si je vous demande aujourd'hui de me dire un seul mot une seule phrase qui vous pousse à croire que j'étais pour félix vous allez vous rendre compte que ce sont des émotions et des sentiments pour rien il y en a qui m'ont dit ah non avant nous comme ça là mais quel moussa là je vais chercher quel moussa là je vais chercher moi je suis avocat je suis conférencier si vous regardez dans ma chaîne élite télévision vous trouverez mes quelques conférences que je suis en train de faire je vis entre guillemets je vais dire quoi je vis péniblement ma vie je la gagne en tout cas péniblement mais dignement mes frères vous n'entendrez personne vous dire vous n'entendrez jamais dire depuis que je suis né je peux vous le dire mes frères je n'ai jamais fait une demande d'emploi non je n'ai jamais fait ça les demandes d'emploi que j'ai à faire c'était dans les cadres du travail c'est à dire aux salis des demandes d'emploi aux tignes la chaîne ça n'a jamais été dans le cadre là on a travaillé la politique non parce que j'avais toutes les possibilités de travailler dans ce régime de kabila mais j'ai toujours refusé parce que je disais je serai ça ne marchera pas avec moi ça ne pourra pas marcher je pouvais aussi travailler la rtnc comme journaliste là bas mais j'ai dit non 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 cette c'est cette nébuleuse on doit d'abord la changer on doit d'abord la travailler on doit d'abord la comprendre parce qu'elle a un problème sérieux mais tout ça les gens ont oublié alors je reviens pour vous dire une chose mes frères je ne prétends pas connaître tout comme j'ai entendu certains dire ils pensent que c'est lui seulement qui a fait les papiers nos enfants aussi ont des papiers non on n'a pas on n'a aucun problème on n'a aucun problème c'est avec vos enfants là que nous voulons travailler maintenant c'est avec vos enfants que nous voulons travailler vous voyez en moi un frère pas un adversaire vous voyez en moi un allié du développement de demain pas un élément à détruire aujourd'hui je demande solennellement pardon à toutes ces personnes qui ont été vexées toucher dans l'amour propre si on est chrétien on est musulman ou bref on croit en quelque chose je vous demande véritablement pardon si je vous ai vexé pardonnez moi si je vous ai c'est pas moi dans un des médias était pardonnez moi ce dont on a besoin ce n'est pas les conflits non c'est on a besoin c'est la convergence d'idées devons travailler ensemble pour construire un beau pays demain mesdames et demoiselles et messieurs mois au mois de mars le deuxième lundi du mois de mars nous commençons notre mouvement s'appelle élite comme facebook par dans les réseaux les dictateurs nous a rétabli la connexion je vous promets que déjà partir de demain vous pouvez m'appeler mais non sur whatsapp c'est quand c'est beaucoup plus possible déjà on va s'appeler c'est vrai on va on a un bureau maintenant le bureau va nous servir à quoi exactement à récupérer toutes les demandes parce qu'il y en a beaucoup beaucoup de français beaucoup d'allemand beaucoup d'australiens bref beaucoup de congolais qui vivent à l'étranger à la mort le monde la diaspora même qui vivent en afrique m'ont appelé pour me dit christian nous voulons adhérer à ce mouvement je vous rappelle que c'est un mouvement politique mais scientifique dans ce mouvement nous n'avons pas besoin des militants au sens du terme un peu que notre pouvoir non nous avons besoin de ceux là qui vont travailler pour comment changer la classe politique angolaise pour quitter le monde des affairistes et pour être dans le monde des gens qui vont travailler pour le souci du congo du congo donc vous allez devoir nous écrire vos enfants qui ont fait beaucoup étudié c'est bien pour nous ils ne sont pas nos adversaires ce sont nos frères et nos frères et sœurs moi je ne suis pas pro fachy ne vous en faites pas un intellectuel n'est pas pro fachy un intellectuel est pro idéal et pro idéaux et pro idée et pro projet et pro pensée il n'est pas pro individu félix peut mourir aujourd'hui il peut mourir aujourd'hui on peut le destituer demain je ne peux pas moi établir ma lutte derrière quelqu'un comme ceux qui ont été avec moubou tout l'ont fait comme ceux qui avaient été avec habile l'ont fait non j'ai une carrière politique je dois mener personnellement j'ai une carrière que je dois protéger personnellement et j'ai des ingénie de logis à faire comprendre aux congolais voilà pourquoi nous avons commencé notre campagne on commence la campagne le deuxième lundi du mois de mars et nous allons faire le tour de toutes les écoles du congo avec un seul objectif présenter les congo à ces jeunes enfants qui ont maintenant 14 ans 15 ans 16 ans leur dire que le congo vous appartient et si nous avons la possibilité de venir en europe nous viendrons avec la même logique dire à vos enfants qui sont nés là bas le congo vous appartient le congo représente l'espoir de l'afrique le congo ne sait on ne le réglera pas avec nos conflits inutiles le congo a besoin d'une synergie d'une force nous avons besoin de cela voilà un peu ce dont on a besoin on a besoin de la main d'oeuvre on a besoin de cerveau aussi autant on a besoin de la main d'oeuvre autant on a besoin du cerveau donc le congo est un chantier qui donnera le boulot à tout le monde même ceux qui n'ont pas étudié on utilisera leur énergie même ceux là qui n'ont pas été à l'école on va utiliser leur énergie parce que dans un régime comme le nôtre dans un système comme le nôtre dans un pays comme le nôtre aucun monsieur ne peut être oublié au bord de la route nous avons tous travaillé ceux qui n'ont pas étudié seront peut-être dans les chemins de fer ce qui n'ont pas étudié seront peut-être dans les assemblages dans les entreprises seront peut-être dans les vastes campagnes de nettoyage et ceux qui ont étudié auront leur travail il faudrait que le menuisier se retrouve dans la structure de menuisier il faudrait que le juriste se retrouve dans la structure des juristes et que chacun de nous montre au congo ce qu'il a de mieux parce que nous commençons un temps de construction quand je dis nous commençons un temps de construction je ne le dis pas avec félix non j'ai dit nous peuple congolais nous commençons un état de construction on n'aura pas de raison hier on disait non le rwandais nous contrôlent maintenant vous n'allez pas avoir des raisons de le dire maintenant ça va être où nous travaillons où ne nous travaillons pas si vous estimez que félix est embrigadé par l'extérieur soit nous travaillons pour l'enlever dans ces pièges là où nous travaillons pour le détruire et lui et ses alliés on n'aura pas de choix on n'aura pas de choix où nous travaillons pour l'aider à sortir de ce piège et à détruire ce système halogène de détruire ce système prédateur à détruire ce système qui va finalement l'entourer et essayer de l'étouffer et si nous estimons qu'il se plaît il s'est complet dans ça il aime rester dans cette dans ce confort là pourquoi ne pas les détruire tous ensemble le congo a besoin d'objectivité le congo n'a pas besoin des sentiments le congo n'a pas besoin des insultes le congo n'a pas besoin des gens qui vont dire non non le congo a besoin des gens qui ont compris quelque chose qui disent on peut changer les choses voilà un peu ce que nous allons commencer donc je vous demande mes frères à adhérer massivement le temps est arrivé appelez nous écrivez nous le numéro est celui là je crois qu'on va même devoir ajouter un deuxième numéro parce que ce téléphone est saturé par les appels il est même presque abîmé déjà on va trouver un autre téléphone un autre téléphone parce que il ne sait ce téléphone sonne chaque minute à chaque seconde il sonne et même en même là je ne sais pas comment dormir tellement que je vous aime beaucoup je vous prends au téléphone tous ceux qui m'ont déjà appelé savent que je les réponds toujours poliment je les réponds toujours calmement il ya une seule personne c'est vrai sur qui j'avais levé un peu le temps une seule personne parce que la personne m'avait quand même insulté insulté mes parents qui ne connaît pas ma vie et tout ça sans me connaître j'avais quand même essayé de lever le temps mais pas l'insulté c'était juste pour lui dire monsieur si tu sais pas me respecter je ne vois pas pourquoi nous allons continuer la conversation mais après je me suis dit bon d'accord faut qu'on me les laisser parler parce qu'il ya des gens qui t'appellent ils te laissent même pas le temps ok bon d'accord mais avec le temps commence à se comprendre donc adhérer massivement on n'a pas besoin vous n'a pas besoin de venir non vous avez juste besoin de de remplir la fiche que nous allons vous envoyer dans ce que vous allez faire vous nous appelez vous nous dites vous nous donnez votre nom vous donnez vous nous donnez votre mail parce qu'il faut qu'on le concours n'est pas au moins il faut qu'on coordonne sa part pour mail vous nous envoyez votre mail nous vous envoyons la fiche vous rendir vous vous remplissez la fiche et nous allons continuer comme ça quand on aura une base des données importantes vous aurez des communiqués vous aurez des petites vidéos parce qu'on n'a pas le temps nous n'avons pas de temps à perdre merci à tous les grands frères qui m'ont appelé des noms que j'entendais que dans les chansons mais j'ai finalement je les ai entendus c'était quand même compliqué des noms que tu as toujours entendu dans les chansons et tout mais quand ils appellent ils te parlent ils te disent christian nous comptons sur toi christian nous faisons ceci pour toi christian nous croyons ce que tu fais et comment tu fais pour vivre on a dit qu'on t'a viré jusque là si vous remarquez que je n'ai pas vraiment envie d'en parler mais j'en parlerai si vous voulez avoir des réponses j'en parlerai merci beaucoup à vous merci donc en lingala je dirais aux gens ne voyez pas bon on n'a pas ennemis n'a bien noté mais de koumouza na poto na sengibinobo limbi si ce qui n'a tout akibino n'amouté ma n'azak fan yamoutouté et binomoro boyebi qui n'a rosa fan n'amoutouté tu boundi ma kambo depuis moi kala tu boundi ma kambo depuis moi kala penza tu commis n'a moment ouyo bah christian et alimou ebelé et a légitime c'est tout à fait normal que le congolais se pose des questions sur comment félix va devoir travailler il y a même quelqu'un qui m'a dit donne moi christian les compétences de félix non mon frère là il faut attendre que son portée parole vienne le donner moi je ne peux pas vous donner les compétences de félix parce que je ne le connais pas j'ai entendu parler de lui j'ai fait des petites lectures sur lui mais je ne connais pas efficacement comment il va travailler ça on ne sait pas on le saura par rapport à son bilan pardon par rapport à son à son plan de gouvernance c'est ce qu'on va voir je suivrai les discours de félix d'investiture attentivement et je pourrais lire ce qu'il va dire ce jour là je vais aller là bas je n'ai pas d'accréditation parce que je ne suis pas si proche je n'ai pas d'accréditation mais nous allons aller on va rester même au niveau des palais du peuple même 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 l'ibandaman on attendra on fera des directs pour vous nous allons décortiquer les discours je vous invite chers congolais à la vigilance je vous invite à la vigilance n'est cédons pas à la haine n'est cédons pas à la guerre civile n'est cédons pas à ces choses là ce pays est fragile si nous osons embrasser ce pays par la guerre c'est seulement le rwanda et les pays voisins qui viendront encore de coloniser ici qui viendront encore pour je veux dire par achever leur processus de balkanisation certains coins vont se retirer et chercher leur indépendance ce n'est pas ce dont on a besoin nous avons besoin de construire ce pays alors battons nous pour que demain nous pouvons nous retrouver nous regarder dans les yeux dans un congo bien dans un congo profond si cette vidéo permet à vous convaincre sinon laver mon image dans votre dans vos conceptions je dirais merci beaucoup mais si je n'étais toujours pas convaincu pas de problème mon numéro est là je veux un congo un congo fort de demain un congo de discussion de demain un congo de d'échanges appelle moi au lieu de t'es fâché tu m'appelles tu me dis mon frère je n'ai pas aimé ceci je n'ai pas aimé cela est ce que tu peux me donner ta position sur ça c'est comme ça que l'on construit un pays d'eau fin gana t'es toi n'a pas été tôt bébanaté tous abandé co tous abandé co tous abandé co tous abandé congolais ceux qui l'aiment la koufi carabino une routine de la bonne bali nanté n'a pas d'ypé nanté routine de la tabacou mbou on a besoin de vous soyons unis s'il vous plaît ne nous détruisons pas ne nous détruisons pas laisser l'avenir nous dire un peu plus vous savez les temps le temps est un bon tribunal le temps finira par remettre les choses au clair le temps finit par remettre les choses au clair rien n'est perdu qui pouvait imaginer que babo quitterait la prison dans ces pays pour être président prochainement parce que c'est ce que je vous dis le prochain président de la côte d'ivoire sera laurent bagbou sera laurent bagbou dans le contexte africain quand on a été emprisonné injustement quand on sort on sort président mais généralement vous avez vu ce qui s'est passé les gens criaient les gens racontaient ce qu'ils voulaient mais qu'est ce qui va se passer après pour nous on a dit oh bagbou vraiment bagbou pas salé mabé il fallait que bagbou à tombo ca il fallait que bagbou à silica non est ce que vous savez une chose bagbou aurait été président de l'arrivée il aurait fait deux mandats et puis c'est fini personne n'allait parler de lui encore il serait un président comme tout le monde comme bonia comme tout ce serait un président normal que connu une à côte d'ivoire un pays voisin mais aujourd'hui l'humanité entière même un enfant de madagascar c'est qu'un monsieur est arrêté injustement il est à la haie il s'appelle laurent bagbou à certaines choses mabé de la rame à bk t ne voyez pas qu'à mabé 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 non il ya des choses qui sont mauvaises mais en réalité elles sont des bonnes choses comme il faut arriver à voir la lumière dans l'obscurité il faut commencer à découvrir la beauté dans la laideur et aussi découvrir la laideur dans la beauté c'est comme quelqu'un disait la douceur du sucre te donne le diabète mais l'amertume du noix de collant te donne la force donc il faut savoir apprécier certaines choses avec le temps ça sans les déserts moïse ne serait pas moïse ne vous en faites pas mesdames et messieurs sans les déserts vous ne pouvez pas être un leader si vous n'avez pas été humilié si vous n'êtes pas passé par la tribulation vous devez connaître comment ça se passe vous devez savoir avoir ce goût là l'expérience dont vous imaginez que l'expérience s'acquiert aussi par rapport à la tribulation et tout moi indépendamment de beaucoup de personnes ce qui s'est passé avec martin il sortira grand il sortira grand en termes de popularité en termes d'expérience en termes des visions mais aussi en termes de charisme il sortira grand dans cette histoire un peu comme Laurent Gbagbo quand il rentrera tout le monde connaît mais non tout le monde parle de lui et même cela qui était contre lui comment ça peut changer de point de vue et quand il revient en Côte d'Ivoire vous allez voir que ça sera le président prochainement ça c'est même pas on n'a même pas besoin de faire une prophétie il a toutes les chances de devenir président tout dépendra de comment il va il va il va manager les choses voilà pourquoi moi je demande à martin fayou de continuer maintenant c'est battre à en fait à faire suivre maintenant son parti comme lui lui il est très connu maintenant oui mais qu'il fasse une forme que son parti soit aussi connu que lui pour préparer les législatures d'abord il doit commencer par les municipales quand on aura organisé les élections municipales et le martin doit faire un effort d'avoir la municipalité avec ses mains entre ses mains pardon et il doit dans les années qui suivent un prêt c'est-à-dire implanter son parti partout à travers la république parce que ça lui sera très avantagé en 2024 disons 23 et 24 ça va être très avantagé donc je crois que avant de maudire la terre avant de maudire le sort qui vous arrive essayez de détecter pour voir toutes les malédictions ne sont pas que de malédictions il y a certains malédictions qui ont le vis qui ont le visage de dieu il y a certaines bénédictions qui ont le visage de satan certains applaudissements sont des natures à vous tuer certaines injures sont des natures à vous élever à vous de faire le choix merci de nous avoir suivi mon numéro est là appelez moi tout moment le oudu quoi whatsapp est revenu appelez moi à tout moment j'ai besoin de vous j'ai besoin de vous écouter vous avez beaucoup manqué on est là pour vous que dieu bénisse tous et vous vous donne une vous accorde une très belle année en tout cas une année des chances des faveurs et d'opportunités entre temps que la peur quitte nos esprits et que dieu bénisse la rdc